Avance, il l'a dit, monsieur ! Et salut à tous, c'est M.Tonkinet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je me fais engueuler par ma grandesse. Bonjour Sophia, puis tu peux nous montrer pourquoi tu es là aujourd'hui ? Tu peux nous montrer ? T'as quand même passé une heure à faire ça ! Donc aujourd'hui, si vous ne vous en doutez pas, on va vous parler du mal de dos. Pourquoi est-ce qu'on a mal au dos ? Mais que mettre en place aussi comme type d'exercice ? On va reprendre un peu d'anatomie sur à quoi ça sert un dos, comment c'est fait un dos, quels sont les tissus en question ? Bref, une vidéo hyper complète ! J'espère que t'es aussi motivée que moi ! Avant de commencer, mettez un gros pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions, c'est Sophia cette fois qui répond dans les commentaires. Et comme d'hab, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est parti ! Le dos, qu'est-ce que c'est ? Pour faire très simple, ce qu'on a représenté ici. Globalement, les vertèbres, vous ne les voyez pas, mais je vous promets, il y en a ici. Ah bah il a dit voilà ! Ah bah si, 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 voilà ça marche ! On a du coup des vertèbres à chaque fois. Là, c'est les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires ici. Mais on a représenté aussi les muscles. Là, on a ce qu'on appelle les muscles para-vertébraux. Les para-vertébraux, c'est les muscles qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ceux qu'on appelle les muscles du dos, quand on dit « je fais travailler mes dorsaux, je fais travailler mes muscles du dos ». En fait, c'est des muscles qui font tout le long de la colonne. Et de l'autre côté, on a représenté le grand dorsal, qui est un muscle en fait qui fait travailler l'épaule, mais qui a pour particularité de s'insérer au niveau du sacrum et du bassin. Donc, globalement, lorsqu'on a mal au dos, qu'est-ce qui fait mal ? Et c'est ça que souvent les patients veulent savoir. « Emmerick, j'ai mal au dos ». Ils me disent « Emmerick, j'ai mal au dos, qu'est-ce qui me fait mal ? » Mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent faire mal. Déjà, ce qu'on a représenté, la vertèbre peut faire mal. C'est rare, mais ça arrive. Les articulations entre les vertèbres, les muscles en question. Il y a d'autres muscles, comme le carré des lombes, qui peuvent aussi faire des douleurs. Mais derrière, il y a des ligaments. Les ligaments au niveau du sacrum, des ligaments au niveau des vertèbres. Entre ces vertèbres, il y a un disque, le disque intervertébral, qui peut aussi être la cause de la douleur. Bref, globalement, quand on a mal au dos, aujourd'hui, en tant que thérapeute, je m'inquiète de moins en moins sur quelle est la structure du truc qui fait mal, mais sur plus en plus sur quels sont les mouvements, les positions, qu'est-ce qui, dans le mode de vie de mon patient, redéclenche la douleur. Et ça, c'est un peu un autre paradigme qui n'est pas « je cherche la structure », mais plutôt « je cherche le mouvement ». Aujourd'hui, une grande partie des gens ont mal au dos pour une raison simple. Ils ne bougent pas assez. Et dans cette vidéo, on va donc faire un peu une prévention globale de que mettre en place facilement à la maison pour ne pas avoir mal au dos. On va donc voir un petit peu de schéma moteur, de mobilité, de renforcement, plein d'exos efficaces pour soit soulager des douleurs, soit, à l'inverse, faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas. Le premier élément que j'aime le plus, c'est ce qu'on appelle le schéma moteur. C'est votre capacité à bouger vous-même, votre corps, dans l'espace. Sophia, est-ce que tu peux te montrer comment tu bouges ton corps dans l'espace ? Exactement. Un premier mouvement que je vais commencer par montrer, mais que tu vas montrer pour voir le côté body-baiting, qu'on appelle l'anté-rétroversion de bassin. C'est un mouvement que j'aime bien montrer à mes patients. Pas parce que j'aime bien me foutre de la gueule, mais parce qu'en fait, si déjà de base, on veut ne pas avoir mal au dos, il faut être capable de bouger son dos. Et en fait, pour une épaule, ça paraît logique. Une personne qui n'est pas capable de faire ça, on ne s'étonne pas qu'elle ait des problèmes d'épaule. Eh bien, les lombaires, c'est la même chose. Donc, si on met un peu d'ici, on regarde bien. Imaginez qu'entre là et là, il y a globalement 5 à 6 articulations, au moins 5 vertèbres lombaires articulés avec le sacrum et la thoracique. Vous devez être capable de les emmener en flexion et vous devez être capable de les emmener en extension. Et là, Sophia le fait très bien, le fait qu'au niveau du rachis lombaire, mais des fois, les patients, quand ils font ça, ils envoient l'intégralité du dos, les 24 vertèbres qui partent d'un coup dans un sens et qui partent d'un coup dans l'autre. Donc déjà, entraînez-vous dans cette position. Anté, rétroversion, dos creux, dos rond, papa dans maman. J'étais obligé de la faire. Le même mouvement peut se faire aussi à maîtriser sur les genoux. Dans cette position, là, on l'a vu très bien au niveau lombaires, mais on peut le faire pour l'intégralité du dos. Ce qu'on appelle aussi le cat cow, ça va être la capacité de venir creuser les lombaires, creuser le plus possible l'intégralité du dos. Et derrière, venir arrondir. Ok, par les lombaires, ça me va, c'est toi qui décide, c'est toi la patronne. Ce qui est le patron ? Et moi ? Et venir ensuite arrondir progressivement l'intégralité. Là, le but de cet exo, c'est pas de le faire très rapidement en enchaînant dos creux, dos rond. C'est de prendre le temps de vous dire, j'essaie de le faire vertèbre par vertèbre. Ok, on va essayer. Vas-y, essaie d'arrondir ici. Que sous mes doigts, que sous mes doigts, que sous mes doigts. Reste creusé ici, reste creusé là. Encore sous mes doigts, exactement. Et là, elle le fait bien. Et là, on voit qu'elle essaie de faire vertèbre par vertèbre. N'oubliez pas, on a 24 vertèbres, 24 étages, 24 articulations. Elles sont faites pour bouger comme 24 zones, pas comme une seule zone. Donc cet exercice, il est vraiment intéressant si vous vous laissez le temps de chercher à mobiliser chaque étage les uns après les autres. Ensuite, une fois qu'on essaie de bien mobiliser, on va surtout se mobiliser dans toutes les amplitudes. On va garder cette position, on va se mettre sur le ventre. Et là, on va faire l'exercice du cobra où on va venir placer les mains au sol et monter le plus haut possible et redescendre. Et là, on fait un exercice d'extension du bas du dos. Plusieurs répétitions. Si Sophia trouve que c'est trop douloureux et trop difficile, elle va mettre les mains un peu plus devant. Et en faisant ça, elle y va. Et là, on voit qu'il y a moins d'amplitude. Globalement au yoga, on a tendance à dire, il ne faut pas que le bassin décolle. Moi, si vous me faites cet exercice que pour le côté juste santé bien-être, mets les mains très proches de toi, monte complètement. Ça ne me dérange pas quand Sophia le fait, que son bassin ici soit complètement décollé. Pourquoi ? Parce que quand je lui donne cet exercice, c'est dans un but de mobiliser ses vertèbres. Donc, quand elle est dans cette position, si les hanches ont bougé, ça veut dire que ses vertèbres lombaires, elles ont déjà bougé le plus possible. Donc, ça me va. Après, si dans les yoga et dans d'autres pratiques, ils ont d'autres raisons, ça ne me dérange pas. Sachez que juste pour faire bouger votre dos, faites-le comme ça, ayez les fessiers bien relâchés et ce sera efficace. Ensuite, une fois qu'on est sur le ventre, on va faire de la rotation. Donc là, on peut écarter les bras et faire ce qu'on appelle le scorpion stretch. Envoyez ici la jambe le plus possible sur le côté. Et là, on fait une rotation énorme au niveau de tout le rachis. Donc là, il y a toutes les vertèbres qui pivotent les unes par rapport aux autres. Et évidemment, on va faire les deux côtés. Une fois qu'on l'a fait dans un sens, on va évidemment venir le faire dans l'autre et mettre un coup de pied dans la gueule du kiné. Et là, le but, vous voyez, c'est de mobiliser. Que là, son épaule commence à décoller, ça ne me dérange pas. Si son épaule décolle, ça veut bien dire que toutes les vertèbres au niveau du dos se sont enroulées. Donc l'exercice, il a été efficace et vous avez fait bouger votre dos dans toutes les directions. Et enfin, dernière amplitude, la flexion. On va venir s'enrouler complètement en partant de la tête. Comme d'hab, vous prenez votre temps, vous essayez d'enrouler progressivement vertèbre après vertèbre, d'étirer vos para-vertébraux, vos fessiers. Là, quand vous êtes tout en bas, à mon avis, la plupart d'entre vous qui regarderaient cette vidéo, vos ischios jambiers vont bien tirer aussi. Et lorsque vous remontez, vous remontez le plus haut possible. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne position. Le but, c'est plutôt d'y aller régulièrement et dans tous les secteurs possibles. On a fait de la flexion, de l'extension, de la rotation. On va donc maintenant passer au renforcement musculaire. Pour le renforcement musculaire, une fois encore, on va essayer de faire tout travailler. J'ai fait à peu près 454 vidéos abdos sur le transverse, les obliques, les grands droits. Donc, je vous renvoie directement sur ces vidéos. On ne va pas toutes les reprendre parce que la vidéo va durer vraiment longtemps. Et que les autres vidéos que j'ai faites sont quand même de vraiment très bonne qualité. Donc, allez les voir. Pourquoi tu te fous de ma gueule toi ? On va maintenant regarder comment bosser plutôt l'arrière. Les para-vertébraux, les fameux muscles qu'on a dessinés. Vu que c'est eux qu'on a dessinés aujourd'hui, c'est eux qu'on va faire le plus travailler. Donc, les para-vertébraux, les muscles qui sont juste là. Un exercice très simple pour commencer. Sophia, peux-tu te mettre sur le ventre ? Dans cette position, on va simplement venir décoller les bras et tenir. On décolle les bras, on serre les fessiers, on décolle les jambes. Dans cette position, on a un travail de toute la colonne vertébrale. Si c'est trop difficile, vous pouvez plier les bras en chandelier par exemple. Et si c'est encore trop difficile, vous mettez plutôt les bras le long du corps. Ça, c'est un exercice que tout le monde peut faire, qui est très efficace à faire à la maison, sans matériel. Et vous aurez une très bonne activation musculaire de votre plan postérieur. Le même exercice peut se faire en se mettant sur les genoux, les mains au sol, en venant lever seulement un bras et une jambe du côté opposé. La Sophia va venir lever par exemple sa main droite et sa jambe gauche. Et en faisant ça, elle va avoir à nouveau un travail de tous ses para-vertébraux, de sa colonne vertébrale, avec en plus un petit bonus d'activation de l'épaule et de la hanche opposée. Bref, un exo, plein de solutions. Donc ça, c'est des très bons exos à faire régulièrement à la maison. Avec ça, vous ne serez pas le champion du monde de powerlifting. Mais par contre, ça va sûrement vous éviter d'avoir des problèmes et des douleurs de dos, surtout si vous êtes un petit peu sédentaire. Ensuite, un truc qui est excellent pour la santé de votre dos, de vos vertèbres, de vos ligaments et de votre disque inter-vertébraux, c'est la charge. Tous les exercices comme Sophia va vous montrer de squat par exemple. Tu peux prendre le poids en goblet squat, venir descendre ici. Ces exercices vont être extrêmement efficaces. En faisant ça, le poids va emmener Sophia vers l'avant et Sophia va devoir lutter pour se redresser. Et là, elle va avoir une très bonne activation de tous les muscles du dos pour ne pas se laisser enrouler vers l'avant et lutter au contraire et remonter. Donc oui, le squat est un exercice pour bosser les jambes et les fessiers, mais avec une charge devant, ça rajoute un super bonus pour les para-vertébraux. On a évidemment l'exercice du deadlift ou du sulveterre qui est extrêmement efficace, que vous pouvez faire à la maison avec un poids de 5-10 kg ou un pack d'eau qui sera largement suffisant pour monsieur et madame tout le monde pour limiter les douleurs de dos. Et enfin, encore un autre type d'exercice musculaire. Je vais juste le montrer parce que je ne le montre pas souvent. La cigaine, celle-là, je l'ai piqué à Greg dans sa formation des sans-exo que je trouve assez cool en réalité, où vous allez prendre le poids et vous allez venir monter une jambe après l'autre. On lève la charge et là, Sofia, tu vas venir lever une jambe lentement et lever l'autre jambe. Et là, en faisant ça, Sofia doit essayer de stabiliser son bassin pour faire en sorte qu'il ne descende pas d'un côté de l'autre, avec un travail proprioceptif au niveau de l'épaule, une charge pour mettre un peu de contraintes dans les tissus, un gainage et un travail de stabilité du rachis pour ne pas avoir d'inclinaison au niveau du bassin. Bref, un exercice qui peut paraître simple, mais pour une personne qui veut bouger régulièrement chez lui pour être en bonne santé et ne pas avoir de problème de dos ou ne pas avoir de douleur sera extrêmement efficace. Un autre super exercice que j'adore utiliser parce qu'il combine force et mobilité, donc les deux catégories de la vidéo, voire même schéma moteur, donc les trois catégories, c'est le wind mile. Sofia, en piste, un exercice ultra complet. Vous mettez la chambre au-dessus de la tête et là, vous allez envoyer la main entre les jambes. Vous regardez le contact visuel et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de par la position, elle a une mobilité au niveau de ses rachis lombaires, de ses hanches, de ses ischios, de ses adducteurs et un fort travail musculaire de ses obliques et de ses para-vertébraux. Donc ça, c'est peut-être l'un des exercices le plus complet. Pas le plus facile, donc si vous souffrez de douleur de dos et que vous voulez bouger, c'est une bonne idée, mais ne commencez pas par ça. Mais par contre, hyper complet pour faire bouger l'intégralité de votre colonne avec de la charge dans toutes les amplitudes et un très bon engagement musculaire. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Vous avez vu trois grands items. 1. Le schéma moteur, ma capacité volontaire à bouger. 2. La mobilité globale dans toutes les amplitudes et surtout en fin d'amplitude. 3. Le renforcement musculaire de tous les groupes musculaires avec et sans charge. N'oubliez pas qu'un dos, pour être en bonne santé, ça doit bouger souvent dans toutes les directions, mais aussi avec de la charge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à me poser vos questions dans les commentaires. Et comme d'hab, pour que je puisse aller chez l'orthophoniste, pensez à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501